Mieux isolés, c'est un des enjeux de la nouvelle norme de construction entrée en vigueur le 1er janvier, la norme RE 2020. Mais pour l'heure, elle entraîne une hausse du coût de la construction qui a du mal à passer chez les promoteurs et les acheteurs. Reportage de Alexandre Malesson et Julien Delage. C'est le grand jour pour Natacha Obugeot. Après des mois de réflexion, voici son premier rendez-vous pour faire construire la maison secondaire dont elle a tant rêvé. Mais voilà, depuis le 1er janvier, une nouvelle réglementation environnementale est entrée en vigueur. On va être entre 8 et 10% d'augmentation par rapport aux anciennes mesures. Oui, c'est pas négligeable. Une nouvelle norme au nom de RE 2020. Elle vise à construire des bâtiments moins énergivores, ce qui a des conséquences sur le budget des clients. De toute façon, quelque part, on n'a pas le choix. On va revoir notamment sur le chauffage, sur la superficie, si on peut optimiser les espaces pour que le coût rentre dans notre enveloppe. L'ARE 2020 tourne autour de trois axes principaux. Une isolation plus performante, la diminution de l'impact carbone de la construction du bâtiment à sa destruction, et l'amélioration du confort d'été. Les bâtiments devront mieux résister aux épisodes de canicule. De nouvelles normes donc et des conséquences très concrètes sur un bâtiment. Olivier Poisson est en train de terminer cette maison qui respecte la précédente réglementation, la RT 2012. S'il avait dû l'imaginer aujourd'hui, elle aurait été différente. Là, vous êtes dans une maison RT 2012 qui fait 112 mètres carrés. Par exemple, avec l'ARE 2020, on sera obligé de changer le doublage, l'isolation périphérique, qui fait 120 millimètres actuellement, on serait sur 140 à 160 millimètres. Ça veut dire qu'on perdrait sur cette construction, on perdrait 2 centimètres sur toute la périphérie, ça veut dire 2 mètres carrés. Une isolation plus épaisse qui, selon le ministère, permettrait une économie sur la facture énergétique de 15 à 22% par rapport à la précédente norme. Mais avec un surcoût 4 000 euros pour cette maison, selon le maître d'œuvre. Beaucoup d'acheteurs ont donc préféré faire valider leur projet avant l'entrée en vigueur de l'ARE 2020. La plupart de mes clients souhaitaient rester en RT 2012 pour garder la même surface et aussi payer moins cher la construction et se faire plaisir sur les prestations intérieures. D'autant plus que cette RE 2020 arrive dans un contexte de pénurie de matériaux. Selon ces professionnels du secteur, les prix des constructions ont augmenté de 10 à 20% en quelques mois. C'est vrai que ça a un impact très conséquent sur le budget de nos clients et une certaine inquiétude par rapport notamment aux primo-accédants. Selon le ministère de la Transition écologique, cette RE 2020 permet de mieux lutter contre le réchauffement climatique et de s'y adapter avec notamment des matériaux plus vertueux. Le bâtiment étant l'un des secteurs qui rejettent le plus de gaz à effet de serre.